Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de notre parcours historique sur la représentation du volume, la perspective, l'invention de la perspective, qu'on va aborder cette fois-ci directement puisque nous en étions restés la fois passée au Moyen-Âge, où je vous avais dit que la représentation du relief, la représentation du volume avait disparu quelque part au profit d'une représentation plutôt symbolique, voire parfois graphique, un peu comme dans des BD, ce qui n'exclut pas le fait que l'art du Moyen-Âge soit extrêmement riche et extrêmement intéressant, mais effectivement du point de vue de la perspective, on était quelque part revenu en arrière par rapport à ce que nous concevons comme une représentation correcte du relief. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge, et spécifiquement le XIVe siècle, Trecento, en Italie, donc le début, la pré-renaissance italienne, pour voir surgir des artistes qui vont s'intéresser de nouveau à la représentation du relief et du monde en général, plus proche donc du réalisme optique, photographique que nous envisageons aujourd'hui comme une manière correcte de représenter le relief. Alors, un premier exemple qui est le rêve d'Innocent III, exemple qui date du XIIIe siècle, un tout petit peu plus tôt, Giotto, artiste italien, florentin, qui va représenter dans cette scène religieuse, l'art est essentiellement religieux à la Renaissance comme au Moyen-Âge, on l'a déjà dit, il va représenter quoi ? Il va représenter une scène qui représente un personnage de la religion catholique qui a un rêve et qui est situé dans un palais avec, comme au Moyen-Âge, une représentation un peu symbolique du palais, c'est-à-dire que les proportions entre les différents éléments sont pas vraiment respectées. On voit qu'il y a aussi, même si nous avons des lignes de fuite, on a quelque part un traitement de la lumière avec des ombres, mais malgré tout, le campanile qui est derrière semble sur le point de s'écrouler, il n'y a pas vraiment de respect des perspectives entre les sols et les murs, le décor n'est pas du tout pensé comme étant cohérent. Comme chez les Romains, l'artiste Giotto va utiliser des lignes de fuite, mais pas de points de fuite, pas d'unification globale du paysage. Giotto utilise les ombres, ça c'est relativement nouveau, au Moyen-Âge il y avait peu de traitement de la lumière, et l'utilisation de la lumière est un enjeu majeur de la représentation de la perspective et du volume, qu'on va retrouver largement dans le nord de l'Europe, un peu plus tard, on en reparlera. Alors, un autre exemple très très connu, Duccio, la Maesta, c'est un retable, ici c'est une reconstruction car l'objet original a malheureusement été perdu. Duccio, c'est un des points culminants de l'art gothique, de l'art du XIIe au XIVe siècle, il est aussi un artiste qui représente la transition entre la tradition byzantine, le début du Moyen-Âge, l'art du Moyen-Âge, et puis ce qu'on aura plus tard à la Renaissance. Donc on a ici le panneau principal, et puis le verso, qui est également une reconstruction. On est ici au tout début du XIVe siècle. Si je prends un détail du panneau frontal, on voit ici qu'on a une représentation de la Vierge avec l'enfant Jésus, avec une kyrielle de saints et de personnages religieux autour. Il n'y a pas vraiment de représentation du relief, mais on voit qu'il y a quand même un souci de représentation du volume, avec notamment les personnages qui sont à l'arrière-plan et en hauteur, qui sont traités comme étant plus loin, puisqu'ils sont plus petits. Donc même si la Vierge est encore un peu grande par rapport au personnage, on lui donne quand même, comme au Moyen-Âge, une importance physique qui représente son importance symbolique, on voit que dans le traitement, même minimaliste, du décor et des tailles des autres personnages, il y a un souci du relief. Après, on a d'autres panneaux, comme par exemple ici la dernière scène, où la table n'a absolument rien de cohérent par rapport au plafond, où on a une perspective qui est à nouveau traitée en arête de poisson, comme on le voyait chez les Romains. Donc, effectivement, on voit que ce traitement doit encore beaucoup à la perspective romaine et à l'absence de perspective que l'on a au Moyen-Âge. On a toutefois, dans ces scènes, il y en a plusieurs, voilà une scène de l'Annonciation, par exemple, il y a plusieurs scènes qui sont traitées sur le retable, on a toutefois une volonté de représenter l'espace physique, plus qu'au Moyen-Âge. Un peu à la manière des Romains, effectivement, on retrouve cette perspective en arête de poisson, mais on sent qu'il y a, plus qu'au Moyen-Âge, une volonté, je ne vais pas dire de réalisme, mais en tout cas d'ancrer les scènes dans quelque chose qui est concret, qui est physique, qui renvoie au monde que nous connaissons, au monde réel. Duccio va dégager les vues traversantes qu'on avait chez les Romains. Les Romains proposaient des fresques qui visaient à agrandir l'espace à l'intérieur des murs. Ces vues traversantes qui étaient bouchées au Moyen-Âge, on avait complètement perdu cette notion de relief et d'ouvrir les espaces, les espaces clos, ici, vont s'ouvrir légèrement. Bien que l'espace intérieur soit représenté en volume, malgré tout, on n'a pas d'unification de l'espace. Donc, pour la technique, purement, on n'est pas plus loin que chez les Romains. Giotto et Duccio vont se renvoyer là-bas. Et Giotto va tenter d'aller un peu plus loin, en redonnant à la ligne d'horizon un statut qu'elle avait perdu au Moyen-Âge. On voit ici, dans ce panneau qui représente l'entrée à Jérusalem, on voit ici une scène en extérieur. Alors, bien sûr, au niveau purement technique de la perspective, ce n'est pas tout à fait correct. On est toujours dans une perspective qui utilise techniquement les mêmes ressorts que les Romains. on n'a toujours pas de point de fuite. Mais néanmoins, on discerne l'horizon en arrière-plan et on voit bien qu'il y a une volonté de poser les sujets sur une ligne et de leur donner une cohérence. Alors, la cohérence de la scène va être trouvée grâce à cette ligne d'horizon. Ce qui donne au spectateur l'impression qu'il est parmi les personnages du tableau, qu'il peut presque déambuler sur le tableau, c'est le fait que les personnages sont posés sur une ligne qui est parallèle au bord inférieur du tableau, qui est horizontale, qui est parallèle à la ligne d'horizon, qui, si elle n'est pas réellement dessinée, est esquissée dans le lointain. On a également un traitement relatif des tailles, toujours. On a un château, les tours d'entrée de Jérusalem qui sont derrière, qui sont effectivement traitées un peu symboliquement, puisqu'on voit que les personnages sont quand même fort grands par rapport à ce bâtiment. Mais ces tours sont plus loin et il y a quand même une volonté d'étager ces choses de manière plus réaliste. C'est important parce que, symboliquement, la représentation ici n'est plus limitée. On ne se limite pas à décrire de manière prudente des choses qui sont, par ailleurs, décrites dans les textes sacrés. Ici, on va avoir plus d'ambition, on va envisager que la peinture puisse représenter le monde dans son entièreté. Alors, ce n'est pas anodin parce que représenter le monde dans son entièreté, c'est une prérogative divine. Si on se donne l'ambition d'empiéter quelque part sur les plates-bandes de Dieu, c'est quand même assez présomptueux. Donc, au Moyen-Âge, c'était quelque chose qui était assez inimaginable qu'on puisse avoir cette présomption-là. À la Renaissance, ça devient possible. Ça devient possible pourquoi ? Parce que la Renaissance, c'est la redécouverte de plein de choses. C'est la redécouverte de l'Antiquité. La Renaissance, c'est la Renaissance de l'Antiquité. C'est le fait qu'on retrouve, qu'on revient à des vestiges architecturaux romains et grecs qui sont retrouvés à ce moment-là, à des textes de philosophes grecs qu'on va retrouver, qu'on va remettre au goût du jour. Et donc, c'est le développement de plein de choses, notamment scientifiques, une reprise du progrès, quelque part. Alors, c'est un terme qui est un peu difficile, le mot progrès, il faut l'employer avec prudence. Mais c'est une reprise, en tout cas, de la recherche scientifique, de la recherche philosophique, de la recherche morale, et un élargissement de l'esprit qui va permettre d'envisager ça. L'exclusion de Joachim au Temple, on est ici encore au tout début du XIVe siècle, 1305. On voit bien que l'idée de représenter un sol, de ne pas poser les personnages dans la surface du tableau, mais bien de les poser dans la profondeur de la scène, d'envisager la scène comme étant un espace en trois dimensions qui a ses propres lois, elle est présente. Donc, on a des cloisons, on a un sol, on a une chair de vérité, on a un espèce d'édifice avec des colonnes torsadées là-bas. Tout ça fait partie d'un tout. Alors, bien entendu, il manque là-dedans des choses techniques, mais on y est presque, on y est presque. Et donc, ce qui change, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'histoire d'un progrès technique. Comme je vous l'ai dit, les Grecs, les Romains, les Égyptiens étaient des civilisations qui ont fait d'immenses progrès techniques, qui maîtrisaient des choses comme la géométrie et les mathématiques. Donc, ce qu'il manque, ce n'est pas une compétence. Ce qui manque, c'est une volonté et une vision du monde qui permettent d'envisager les choses de manière plus large. Et cette vision du monde, on commence à la voir émerger ici chez Giotto par le simple fait qu'on va envisager l'espace du tableau, non pas comme une surface plane qu'on doit décorer, qu'on doit recouvrir, mais bien comme une fenêtre ouverte sur un espace en relief qu'on va représenter du mieux possible. Et ça, ça rend évidemment possible bien des choses. Donc, on a la perspective avec des lignes de fuite, on a de l'ombre, on a les tailles relatives des personnages, qui conservent un peu de symbolique, mais néanmoins qui restent cohérents les uns par rapport aux autres. Et tout ça, c'est Giotto qui va l'introduire. Ici, l'adoration des mages, on voit bien la comète dans le fond du tableau, on voit bien le sol, on voit bien les personnages posés les uns par rapport aux autres. Donc, on est dans un espace qui va tout doucement, tout doucement, s'unifier. Par ailleurs, l'absence de perspective qui est due à la limitation volontaire de la vision des artistes, elle va s'exprimer non seulement par la recherche purement géométrique, mais aussi par la recherche de la lumière. Et ça, on va la retrouver beaucoup plus tard en Europe, on va la retrouver au XIVe, au XVe siècle en Europe du Nord. Et donc, il y a un rapport à faire, on dit toujours qu'il y a un siècle de retard entre la Renaissance italienne et la Renaissance dans le reste de l'Europe. La Renaissance est un mouvement qui est partie d'Italie, partie d'Italie du Nord, de Florence principalement, mais d'autres endroits aussi. Et ce qu'on a retrouvé en termes artistiques à Florence au XIIIe et au début du XIVe siècle, on va le retrouver dans le reste de l'Europe, au XIVe et au XVe siècle, et ainsi de suite. Donc, toile du XVe siècle ici, Jan van Eyck, peintre du Nord, de l'Europe, de nos contrées, la Madone au Chanoine van der Pal, on retrouve ici ce que je vous expliquais chez Giurto, avec une emphase particulière sur la lumière. C'est intéressant de se rendre compte qu'ici, ce qui va unifier l'espace, c'est bien sûr la présence du sol, les carrelages, les damiers, etc. Ce sont des motifs que les peintres aiment bien, parce qu'ils permettent de figurer la perspective de manière simple avec des lignes de fuite. Mais on voit bien aussi qu'il y a une qualité de lumière qui est ici complètement différente. L'ombre dans le bas de l'aquin, les modelés sur les visages, tout ça est dû à une qualité de lumière. Pourquoi ? Essentiellement parce que, quand on est dans le sud de l'Europe, le soleil est plus haut sur l'horizon. Plus le soleil est haut sur l'horizon, plus les ombres sont petites, forcément, puisque le soleil vient du haut et donc éclaire vers le bas. Quand on est dans le nord de l'Europe, le soleil est plus bas sur l'horizon. On va avoir une qualité de lumière qui sera différente, qui va découper mieux les reliefs, qui va créer des ombres plus importantes. Et ça, c'est ce qui va intéresser les artistes à ce moment-là. Un autre exemple avec Robert Cantin, le maître de Flemmal. Il a réellement vécu du côté de Flemmal. Alors, on voit bien qu'il reste des choses qui sont très typiques de ce qu'on a vu dans l'art du Moyen-Âge, notamment la table qui est complètement penchée par rapport au reste. Mais néanmoins, on voit bien par la présence du sol qui va servir de base à tous les objets. On voit bien aussi par les modelés dans les drapés, dans les visages. On voit bien cette utilisation de la lumière. On va parler, quelque part, d'artistes du clair-obscur pour les peintres flamands et les peintres du Nord. Et c'est vrai que cette notion d'opposition entre la clarté et l'obscurité va jouer un rôle dans la représentation de l'espace. Après le XIVe, le XVe siècle, forcément, l'art va continuer à évoluer, principalement en Italie. En Italie, on avance par rapport au reste de l'Europe pour des raisons politiques que je vous explique dans le chapitre 6 du livre. Donc, je vous y renvoie. Mais néanmoins, à partir du XVe siècle, on va voir surgir quelque chose qui va radicalement changer la manière de représenter le relief. Et spécifiquement, on va voir arriver cette chose à Florence. Florence, dont voici la cathédrale. Le dôme de Brunelleschi. Et si je vous le montre ici, ce n'est pas par hasard, puisque Brunelleschi va jouer un rôle absolument central dans cette révolution de la représentation. Brunelleschi est un espèce de génie de l'époque. C'est un architecte, peintre, dessinateur, scientifique, chercheur, tout ce qu'on veut. Il a notamment construit le dôme de Florence, qui est encore à l'heure actuelle un des grands mystères de l'architecture. Avec les moyens de l'époque et les connaissances de l'époque, on ne pouvait pas construire ce genre de truc. C'est trop grand, c'est trop haut. Et pourtant, lui a réussi à le faire tenir, grâce à une structure qui était tout à fait innovante pour l'époque. Donc, c'est une œuvre architecturale qui est encore largement étudiée aujourd'hui. Or, ce dôme de Florence va servir de décor à une expérience scientifique de Brunelleschi, qu'on va appeler la tavoletta. Alors, la tavoletta, c'est quoi ? On est en 1415, la date est importante, c'est une date pivot dans l'histoire de l'art. Et Brunelleschi va réaliser une petite expérience. Il va s'installer sur la porte d'entrée de la cathédrale, que l'on voit ici sur le schéma. Et il va s'installer face au baptistère. Le baptistère est un petit bâtiment octogonal qui est séparé de la cathédrale. Il va s'installer face à ce baptistère et il va tenter de le représenter. Et l'idée, c'est de le représenter comme on le voit. Donc, en le reportant avec un système. Donc, aujourd'hui, on a des moyens géométriques. Mais donc, lui, son idée, c'est... Voilà, ici sur la gauche, vous voyez une photographie du baptistère telle que vue à l'endroit où s'est posté Brunelleschi. Et son idée, c'est de réaliser un tableau que l'on pourrait superposer à la vue réelle sans que l'on voit la différence. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va peindre son tableau à l'envers. Il va mettre son tableau devant lui, percer un petit trou dans le tableau. Peindre à l'aide d'un miroir. Vous voyez dans la représentation de droite qu'on a un miroir qui est placé face au tableau. Et donc, Brunelleschi regarde à travers le tout du tableau en face de lui. S'il n'y a rien, il voit donc ce qu'il y a sur la photo de gauche, le baptistère. Et puis, avec le miroir, il va venir peindre sur le côté qu'il ne voit pas, qu'il ne voit que grâce au miroir. Il va venir peindre le baptistère de Florence d'une manière qui va lui permettre de le superposer exactement. Donc, le dispositif, en gros, c'est ça. On a perdu, aujourd'hui, ce petit tableau carré, la tavoletta. Mais, en gros, ça, c'est une reconstitution. C'est à quoi ça ressemblait. Donc, vous voyez qu'il y a un petit trou qui est percé à la hauteur des portes dans la représentation du baptistère. C'est derrière ce petit trou que Brunelleschi se plaçait. Et donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire que si je peux avoir un objet qui, lorsque je vois l'objet plutôt que le monde, ça se superpose exactement, ça veut dire que j'aurai réalisé exactement une expérience qui démontre la loi de la perspective. Vous vous souvenez que la loi de la perspective, c'est l'intersection d'une pyramide visuelle. Ici, la pyramide visuelle, c'est quoi ? Le sommet, c'est l'œil. Et la boîte d'espace, c'est le baptistère qu'on a devant soi. Et je vais l'intercepter avec quoi ? Avec le miroir, mais qui n'est jamais que dans le miroir. Qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir le tableau. Et donc, je réalise une intersection de la pyramide visuelle. Si c'est bien fait, il n'y aura logiquement pas de différence entre le miroir, ce que je vois dans le miroir, et ce que je vois dans la réalité. Bien entendu, ça nécessite un ajustement au quart de poil, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Mais Brunelleschi va même ajouter un petit détail. On le voit un petit peu sur la photo de droite, même si c'est en noir et blanc. Le ciel, en fait, qui est au-dessus du baptistère, n'a pas été dessiné par Brunelleschi. En fait, il a placé une feuille d'argent, un miroir, qui va refléter le ciel réel. Donc en plus, on va voir un ciel qui sera animé, petit effet supplémentaire qui va ajouter au réalisme de la photo. Et cette expérience-là, la tavoletta, on est donc en 1415. C'est la date de naissance de la perspective moderne. C'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il n'existe qu'un seul point de vue, mais pas nécessairement un et un seul point de fuite. Mais que, pour représenter quelque chose de la manière dont on le voit dans la vie réelle, on doit fixer un point de vue et dessiner toutes les choses du tableau par rapport à ce même point de vue. Ça veut dire donc que tout ce qui existait en matière de lignes de fuite, en matière de représentation de relief, on va le réutiliser, mais on va l'unifier grâce à un point de vue unique qui sera dans le tableau. Ce point de vue unique va trouver un équivalent dans le tableau qui sera le point de fuite. Donc on aura des perspectives, un, deux, trois points de fuite. Vous connaissez la technique puisque, quand on a des cours de dessin ou de graphisme de dessin en perspective, on apprend ce genre de technique. C'est inventé par là et c'est démontré en même temps que d'être inventé par Brunelleschi en 1415. 1415, c'est donc la date de naissance de la perspective moderne. Et à partir de ce moment-là, tout va changer. On va avoir des artistes comme Léonard de Vinci, dont voici l'Annonciation. On est aux alentours de 1470. Léonard de Vinci dessine une scène dont la profondeur est absolument infinie. On voit le traitement des ombres, on voit la ligne d'horizon, comme chez Giotto. On voit les lignes de fuite, comme chez les artistes du Moyen-Âge ou les Romains ou les artistes du Trecento. Mais on voit bien qu'il y a une unification de la perspective, un point de fuite qui sera placé en face du point de vue du spectateur sur la toile. Lorsqu'on est debout face à la toile, juste en face de soi, on a le point de fuite. Et quand on regarde cette scène face au point de fuite, le point de vue et le point de fuite se confondent dans notre esprit. Et donc, nous voyons tout l'univers, toute cette boîte d'espace qui se trouve en face de nous, qui a une cohérence. Et donc, tout est logique par rapport à ça. Tous les éléments du décor sont dessinés par rapport à ce point de fuite qui est unique et qui est face au point de vue du spectateur. Vous voyez la différence, par exemple, par rapport à cette scène que je vous montrais de Duccio. C'est l'Annonciation aussi. Donc, on a une scène qui est globalement équivalente avec l'ange sur la gauche, la vierge sur la droite. Avec une perspective, avec des lignes de fuite, avec ici le plafond à caissons. Un grand motif très connu du Moyen-Âge qui permet de figurer facilement le relief. Et on voit qu'on est dans quelque chose de complètement différent. Ici, la profondeur, elle est très limitée. Elle se limite à quelques objets. Il n'y a pas de cohérence globale entre les objets. Et par contre, ici, évidemment, la scène est la même. Mais on a quelque chose qui est très profond, qui va jusqu'à l'horizon. Donc, techniquement, jusqu'à l'infini. On retrouve ça chez d'autres artistes. Par exemple, Paolo Uccello. Ici, on a le miracle de l'hostie. On a un plafond qui n'est plus à caissons, qui est latté, mais on voit que c'est le même effet. On a un carrelage à damier qui va permettre de figurer les lignes de fuite. On peut très aisément dessiner des lignes de fuite ici. On peut très aisément comprendre qu'il y a un point de fuite qui va unifier la perspective de la fenêtre, du plafond, du bureau ici, du comptoir, du carrelage, de la cheminée et de la porte. Tout ça va être cohérent l'un par rapport à l'autre. Donc, que ce soit dans un espace ouvert ou dans un espace fermé, l'espace va être unifié. Il va permettre de représenter les choses telles qu'en elles-mêmes. On peut jouer avec ça. On a Masaccio, ici, qui représente la Sainte Trinité. C'est une fresque dans l'église Sainte-Marie-Nouvelle à Florence. Et on voit, si on trace les lignes de fuite, que le point de fuite unique qui va les rassembler se retrouve en bas de la fresque, ici. Sur ce squelette, ça a deux fonctions. D'une part, le regard va être ramené sur ce point focal qui est le squelette, qui est une espèce de memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Souviens-toi que, tout puissant ou tout misérable que tu sois, tu n'es qu'un mortel. Et par ailleurs, le point de fuite étant le pendant du point de vue à l'intérieur du tableau. Le tableau est censé être vu par le bas. D'ailleurs, cette fresque se trouve en hauteur. Et donc, forcément, on va être écrasé par cette vue du Christ, puisque tout va être vu par le bas. On est en contre-plongée et donc, on a un effet d'écrasement sur le spectateur. Un peu le même genre de choses, ici, avec Piero della Francesca, la Madonna à l'enfant, où on a, de nouveau, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois, les lignes de fuite qui vont, ici, se rassembler. Si on les trace, on va tomber sur le Christ, dans les mains de la Madonna. Et donc, forcément, ça va diriger. On a aussi un effet de direction du regard, qui va permettre de donner une intensité dramatique au tableau. Fin du XVe siècle, Mantesna, le Christ mort, perspective qu'on appelle en raccourci, qui est tout à fait novatrice pour l'époque. On comprend bien, ici, que le Christ n'est ni un hobbit ni un nain. Il n'est pas plus large que haut. Et pourtant, il est représenté de cette manière-là dans le tableau. Ce serait, au Moyen-Âge, cette vue serait vécue comme un sacrilège total et voudrait probablement le bûcher à l'artiste qui la dessine. Ici, on comprend que c'est juste un artifice de mise en scène, puisque le Christ est vu depuis un point de vue qui est situé devant ses pieds, et que, donc, forcément, les lois de la perspective étant ce qu'elles sont, il va apparaître raccourci, ce qui n'en fait pas un petit homme, mais qui en fait un sujet simplement vu d'une certaine manière, avec un certain angle. Donc, on va s'affranchir d'une vision qui est divine, qui est limitée. On va s'autoriser comme artiste et comme personne qui représente le monde. On va s'autoriser une vision qui est plus large. On va se libérer du carcan, quelque part, de la superstition. Et cette vision, elle va reposer sur des découvertes scientifiques, sur des découvertes philosophiques, sur des avancées philosophiques, et sur l'idée que l'homme a enfin le droit de représenter le monde comme il est, et pas de faire preuve d'une humilité exagérée par rapport au sujet qu'il représente. On trouve une espèce d'apogée de ça dans cette ville idéale, fin du XVe siècle, qui a d'abord été attribuée à Pierrot de la Francesca, puis ensuite à d'autres. Cette ville idéale, elle est absolument en perspective. Vous voyez que dans le motif qui est représenté, on a un espèce de clin d'œil au baptistère de Brunelleschi, même si le bâtiment central est circulaire. C'est un bâtiment de petite taille, à deux étages, avec une porte entre-ouverte. Donc, on a une référence qui est très certainement voulue. Et puis, on a une ville avec une perspective qui va unifier toutes les fenêtres, tous les toits, tous les étages, tous les motifs du sol, vers un point de fuite qui est unique et qui est situé au centre du bâtiment, du milieu. Remarquez que cette ville idéale, elle a fait beaucoup parler d'elle, puisque c'est une ville idéale sans humain. Est-ce que, par hasard, la notion d'idéal exclurait la notion d'humanité ? Ça ouvre des questions philosophiques, bien entendu. Encore une dernière toile pour figurer l'importance de cette transition qui a été initiée par Brunelleschi. Le mariage de la Vierge, de Raphaël. On est au tout début du XVIe siècle. Et ce mariage de la Vierge a aussi fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ? Parce que, si on le compare, par exemple, avec une œuvre de Pérugin, qui est un des maîtres de Raphaël, on voit que la vision change. Pourtant, la mise en scène est à peu près la même. On voit que la vision change radicalement. Pourquoi ? Parce que la mise en scène, en trois tiers, dans la toile de Raphaël, va amener le regard du spectateur vers une porte ouverte. Et à travers cette porte ouverte, on voit la ligne d'horizon. Et donc, quelque part, le sujet de l'avant-plan, qui est effectivement le mariage de la Vierge, va se retrouver relégué, puisque l'œil du spectateur est emmené, non pas vers les sujets centraux, c'est une toile qui est religieuse, mais vers l'infini de la ligne d'horizon. Et donc, c'est un peu un symbole, puisqu'on voit que Raphaël va, de manière encore plus structurée que ce qu'on voit chez le Pérugin, va emmener le regard du spectateur vers l'infini. Et donc, la difficulté, évidemment, pour le sujet du tableau qui est religieux, c'est de se dire que le sujet qui est représenté, le mariage de la Vierge, va un peu passer au second plan, par rapport à la représentation de l'infini et du monde réel. Voilà. Cette porte ouvre sur l'horizon, les rectangles du sol nous y emmènent, et donc, notre regard est emmené bien loin. À travers cette œuvre-là, Raphaël va illustrer le point focal du développement de la peinture à la Renaissance. C'est une peinture résolument moderne qui va développer des nouvelles techniques, inventer et exploiter la perspective moderne. L'idée, c'est de magnifier l'idée même du beau. La peinture de la Renaissance, c'est une célébration de la beauté et de la pureté qui va replacer l'homme et son point de vue au centre de ses réalisations et se libérer, quelque part, de la contrainte de voir les choses du point de vue de Dieu. Le point de vue de Dieu étant un point de vue divin, il n'a aucune obligation à se conformer aux règles physiques. Le point de vue de l'homme est un point de vue qui est au ras du sol, au ras de l'horizon, et qui doit donc se conformer aux règles physiques. Cette centralité de l'homme, cette recherche géométrique, c'est super important. C'est quelque chose qu'on va retrouver encore dans les siècles suivants. D'autres progrès vont être rendus possibles par ça, qu'on va rencontrer, de nouveau, je reviens au XVe siècle dans le nord de l'Europe, Jan van Eyck, dont on a déjà parlé. On voit ici la Vierge au chancelier Rollin. Petit détail amusant de la Vierge au chancelier Rollin, c'est que le paysage que vous voyez à travers la fenêtre n'est pas un paysage réel, mais il est composé d'éléments réels, et notamment le pont que vous voyez sur le fleuve, ce serait une représentation du pont des Arches de Liège, à l'époque médiévale. Petit détail, mais qu'est-ce qu'on voit dans la Vierge au chancelier Rollin ? On voit la même chose que chez Raphaël, on voit des motifs géométriques qui emmènent le regard de l'homme au loin, à travers la fenêtre, vers l'horizon, mais on y voit aussi et surtout un traitement dit donc du clair-obscur, qu'on va retrouver ici, notamment dans la Mandonne de Luc, qu'on retrouve aussi chez Jan Vermeer, que vous connaissez sans doute, avec son célèbre tableau de la laitière, puis il en a fait d'autres. Et donc, cette construction logique de l'espace va rendre possible la construction logique de la lumière. Chez Vermeer, particulièrement, on a peu d'éléments géométriques, il ne va pas recourir à des artifices comme des plafonds à caissons, des damiers sur le sol, etc. Il va recourir très très peu, mais par contre, la lumière va tracer des reliefs et va nous donner une impression de volume qui est absolument exceptionnelle. On s'éloigne d'un travail strictement géométrique pour arriver dans le travail du clair-obscur, qui est donc le propre des peintres flamands, qu'on va retrouver par exemple avec Rembrandt, La Ronde de Nuit, et avec d'autres. On va arriver dans ce qu'on appelle le classicisme, classicisme qui va nous permettre de capturer le réel très fidèlement, si fidèlement qu'il va devenir presque possible de confondre les œuvres d'art et les modèles, et puis qui va permettre aussi des petits jeux, comme par exemple dans ce tableau Les Ambassadeurs, de Hans Holbein le Jeune, qui représente un ambassadeur de France et un évêque, qui donc sont quelque part la synthèse du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. On va le représenter, c'est un exercice qu'on fait à l'époque, ils sont représentés devant plein d'objets qui symbolisent leur pouvoir, donc un globe terrestre qui représente le pouvoir de la science, la mandoline qui représente les arts, etc. Et puis on voit qu'il y a à leurs pieds un drôle d'objet allongé, et ce drôle d'objet allongé n'est rien d'autre qu'un Memento Mori, parce que si on le regarde en se déplaçant, en changeant de point de vue et en se plaçant tout près de la toile en bas à gauche, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir apparaître un crâne, et ce crâne n'est rien d'autre qu'un message caché à l'intérieur de la toile qui rappelle que même si on est un homme de pouvoir, même si on est très prestigieux et très puissant, on n'est jamais qu'un mortel. Et donc c'est une petite référence philosophique à l'intérieur du tableau qui va être cachée par la manière dont elle est représentée. Techniquement, c'est un jeu sur la perspective, c'est très moderne, parce que le tableau est dans une perspective parfaite avec un point de fuite qui est situé au milieu du tableau, avec une perspective qui est tout à fait cohérente, et on a un objet qui est dessiné avec un autre point de fuite, avec d'autres règles, et qui oblige le spectateur à se déplacer pour le voir. C'est ce qu'on appelle une anamorphose. Et ce procédé est très en vogue au XVe et au XVIe siècle, et doit beaucoup, notamment aux expositions, aux travaux de Léonard de Vinci. À partir de là, à partir de 1415, et puis à partir d'un peu plus tard dans le reste de l'Europe, la perspective va devenir le moyen de représenter les choses, et le moyen, je ne vais pas dire officiel, mais le moyen le plus courant, le plus populaire de représenter les choses. On ne va plus pouvoir s'en échapper. On va tomber dans des choses comme le classicisme. Voici Jacques-Louis David. C'est ce qu'on appelle le grand siècle, donc le XVIIIe siècle en France, avec des choses qui sont extrêmement grandes. Ce tableau, il fait 3 mètres sur 4, donc il est absolument gigantesque. Il est extrêmement bien traité, avec un soin particulier apporté au traitement des ombres. Même dans des choses qui sont plus romantiques, comme le radeau de la Méduse de Géricault, que vous connaissez certainement, ou la liberté guide dans le peuple de Delacroix. Ce sont des choses qu'on va réutiliser. La perspective sera assumée, le traitement de la lumière sera assumée. On est dans un réalisme de représentation, pas forcément un réalisme du sujet, il y a quand même une composition, mais on est dans un réalisme de la représentation qui va permettre de donner l'impression, de suggérer au sujet que ce qu'il voit n'est jamais qu'une représentation du monde réel, comme une espèce d'attestation de quelque chose qui se serait passé. Après cela, les règles de la perspective, on va les dépasser et on va essayer de les torturer pour leur faire dire autre chose, mais ça, nous le découvrirons dans la capsule suivante. et on va les dépasser. On va les dépasser. On va les dépasser.